Bon bienvenue sur ma chaîne, c'est Afroqueen. Bienvenue si tu es nouveau ou nouvelle. Moi c'est Afroqueen et ici on parle de ma vie étudiante et de mon expérience d'immigration au Canada. Aujourd'hui je vais te parler de l'assurance santé pour la vision particulièrement qui est couverte par l'université que tu vas fréquenter ou que tu fréquentes actuellement si tu n'es pas au courant. Lorsque tu fais partie particulièrement de l'université de Montréal, parce que moi je vais me concentrer vraiment sur l'université de Montréal parce que c'est l'université que je fréquente et que je connais. Eh bien il y a quelque chose qui s'appelle la SEC, donc c'est l'assurance santé pour les étudiants et étudiantes du Québec. Si je ne me trompe pas, le QC Québec. Enfin bref. Donc automatiquement tu es couvert lorsque tu fais partie de l'université de Montréal et tu peux vérifier dans tes frais. Ce sont des frais non obligatoires. Donc si tu n'en as pas besoin, si tu as ton assurance personnelle, eh bien tu peux te désister des frais de la SEC parce que la SEC ça te couvre du 1er septembre, donc le début de l'année, jusqu'au 31 août l'année suivante. Donc tu es couvert tout au long de ta scolarité à l'université, du début à la fin. Parce que la SEC en fait couvre 4 choses concernant la vision. Tout d'abord, la SEC couvre le coût d'un examen de la vue. Ensuite, elle couvre le coût, un certain montant du coût de tes lunettes. Elle couvre un certain montant lorsque tu brises tes lunettes accidentellement. Et enfin, carrément, elle couvre un certain montant de la chirurgie au laser. Donc, premier frais que l'assurance santé pour la vision de l'université de Montréal couvre, c'est, comme je l'ai dit, l'examen de la vue. Dépendamment où tu fais ton examen de la vue, ça peut te revenir au plus ou moins cher. Mais lorsque tu es au Québec, ça te coûte en général moins cher. Et il faut savoir que l'université, à travers la SEC, est en collaboration avec plusieurs magasins optémétrises. Donc, l'université est en collaboration avec plusieurs d'entre eux. Je pense qu'il y a 4 grands magasins où tu peux faire tes examens de la vue directement sur place. Et en général, ça va te revenir à 0$ en fait. Parce que l'université va te couvrir ce montant de 60$ automatiquement. Et particulièrement où moi, j'ai fait mon examen de la vue, c'était Ligne et Landry, nom du magasin, 20-25, plus Saint-Denis, ici à Montréal. Donc, j'ai appelé bien sûr au préalable. J'ai fait mon examen ce jour-là, gratuitement. Ça m'a coûté 0$. Ensuite, lorsque j'ai fini mon examen de la vue ce jour-là, ils m'ont automatiquement proposé des lunettes sur place. Vu que le centre optémétrisse faisait partie d'un magasin plus large de lunettes. Et bien entendu, là-bas, ils avaient des lunettes qui variaient entre 100, 150, 200$ et plus. Et le deuxième coût que l'université couvre, c'est un montant de 150$ pour soit des lunettes, soit des lentilles. Et comme par hasard, le magasin où je suis allée faire mon examen de la vue offrait des lunettes justement qui coûtaient 150$. Donc, j'avais le choix d'automatiquement choisir ce jour-là des lunettes qui coûteraient 160, 150$. Mais vu que l'université couvre ce montant-là, le même jour, j'ai pu faire mon examen de la vue et obtenir des lunettes à 0$. C'est pas génial ça ? Troisième chose que l'université couvre, c'est lorsque vous brisez accidentellement vos lunettes. Donc, disons que vous avez une nouvelle paire de lunettes. Au bout de 3 mois, 6 mois, vous brisez ces lunettes-là. Eh bien, l'université va vous couvrir jusqu'à 100$ pour ces lunettes-là. Bien entendu, si le montant total excède 100$, vous allez devoir payer la différence. Et quatrième chose que l'université couvre, c'est la chirurgie au laser. La chirurgie au laser, il me semble que ça coûte plus ou moins cher. Et je pense que le but, c'est de ne plus avoir à porter des lunettes. Je pense. Je connais pas exactement le prix de la chirurgie au laser. Mais l'université vous couvrira jusqu'à 150$ pour votre chirurgie au laser. Informe-toi. Vérifie ta facture à chaque semestre ou vérifier si oui ou non tu as été facturé par la SEC. En général, c'est automatique. Encore une fois, si tu fais partie de l'université de Montréal, tu peux choisir d'enlever ce frais-là si tu ne portes pas des lunettes. Eh bien, c'est de l'argent d'aspirer, franchement. Tu peux l'enlever. Et puis, voilà, si tu portes des lunettes, ça va t'aider à avoir des lunettes gratuites, des examens de la vue plus ou moins gratuits. Et deux, trois autres choses qui vont te rendre la vie plus facile. C'est ça. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !